Je vous montre aussi du coup le classement du quiz Oh magnifique ! Puisque Julien la semaine dernière tu es passé malgré toi deuxième Puisque Doumé et cher ami tu es descendu très bas mais on va espérer que tu remontes Flo et Amélie sont en colonne de droite Mais Amélie et Julien vous êtes à votre 15ème participation cette semaine Et donc vous aurez le bonus des 15 que Nicolas a déjà expérimenté J'ai le bonus des vétérans Nicolas ? Et bien il m'a permis d'être 3ème donc ça m'a plu Oui ce serait que Nicolas à ce stade là de la compétition est trop si haut on ne s'y attendait pas Mais ouais c'est ça Du coup c'est Julien qui remporte ça et qui choisit son quiz Donc parmi musique, gastronomie, nature, sport et science Cher Julien Musique, gastronomie, nature, sport et science On a l'embarras du choix Ah oui surtout toi qui es ton premier Que vais-je prendre ? Musique Musique Très bien je le note Grand intérêt Puisque c'est ça Alors un numéro entre 20 tu en as l'habitude Euh 20 On sera donc avec la question C'est pratique Julien est ici Je te conseille cher ami de faire au minimum 10 Alors il te conseille maintenant démarre toi A la fin de ma première question Le chrono commencera Es-tu prêt ? Allez vas-y c'est bon En classique comment appelle-t-on un ensemble de 4 musiciens ? Euh quoi tu or ? Bonne réponse Dans quelle comédie musicale entend-on le refrain Ce sera nous dès demain ? Ah putain 10 commandements Bonne réponse Quel groupe anglais est connu pour ses chansons Uprising ou Undisclosed Desires ? Euh News Bonne réponse Vrai ou faux Accéléré des Renauds ont chanté Manhattan Caboul en duo ? Ouais Bonne réponse Avec quel chanteur Vita a-t-elle sorti l'album Versus ? T-Man Bonne réponse D'après les paroles d'un tube de groupe Police Où est le Message ? In the bottle Bonne réponse A quelle boys band français doit-on le tube partir un jour ? To be free Bonne réponse Quelle est la seule chanteuse française à avoir rempli le stade de France ? Pfff Passe Mylène Farmer Vrai ou faux Le Royaume-Uni a remporté l'Eurovision en 2022 ? Faux Bonne réponse Quel groupe de rap s'est reformé autour de Black M et Gims en 2022 ? Euh Section d'assaut Bonne réponse Qui d'Angèle ou de Clara Luciani ? Balançons quoi ? Angèle Bonne réponse Qui a connu un succès international avec Pookie et Jaja ? Nakamura Bonne réponse Continuez la chanson sur la plage abandonnée, coquillages et... Custacé Excellente réponse Magnifique Vraiment Il fallait que tu nous mettes Jaja quand même Il fallait que tu nous mettes Jaja quand même Il était franchement simple Il fallait gagner du jeu Et bah moi je suis réclamation Pourquoi réclamation ? Mylène Farmer elle est française Ah oui elle est française Bah oui Ce serait une vraie révélation Elle est franco-canadienne Il a des révélations Elle a les deux nationalités Ah mais parce qu'elle est née au Canada Elle est née au Canada Mais elle est franco-canadienne Pour ça elle n'est pas née en France Bah voilà Du coup Julien a fait un certain score Mais on saura tous les scores de tout le monde à la fin Oh le suspense Voilà Et dans suspense il y a Spence Suisseur Et suce Exactement Mais merci en tout cas Oui du coup Jume Merci pour ce moment Qui va devoir du coup choisir tout de suite Un quiz Oh là oh là Entre les quiz restants qui sont Gastronomie, nature, sport et science Euh bah oui Tiens je vais varier un petit peu Je crois que je n'ai jamais pris nature Nature Excuse nous hein Si on te dérange tu nous dis Nature est-ce que tu l'as déjà pris ? Euh non Pas cette saison en tout cas Mais Un numéro entre les 20 chérale Quatre Quatre On a la fin de ma première question Le chrono commencera Es-tu prêt ? Vraie ou faux L'éléphant possède quatre genoux Vraie Bonne réponse Qu'est-ce qui pousse au coquille Saint-Jacques En vieillissant ? Des poisses Des yeux Quel animal appelle-t-on Simba en Svailly ? Le lion Bonne réponse Quel animal est connu pour dégager une odeur nauséabonde ? Le putois Bonne réponse Ou quel nom est aussi connu le cobaye ? Euh le hamster, une jardine Pochon d'Inde Quel insecte transmet le paludisme ? Le moustique Bonne réponse Vraie ou faux Une bouteille en verre Mais 4000 ans pour disparaître dans la nature ? Euh faux Bonne réponse Combien d'yeux a l'escargot de nos jardins ? Deux Bonne réponse Que fait la menthe religieuse après l'accouplement ? Elle tue le... L'homme... Le menthe religieuse Bonne réponse Qui étudie un phycologue ? Euh... Des ficus Non, les algues Vraie ou faux Le loup était autrefois appelé le goupigle ? Faux Bonne réponse Qu'est-ce qu'un rossignol ? Un oiseau Bonne réponse Quel est le nom de l'échelle mesurant la magnitude des séismes ? Euh... De Richter Bonne réponse De quelle couleur sont les pétales du coquelicot ? Jaune Rouge De quelle partie du corps d'un oiseau lui permet de voler ? Des ailes Bonne réponse, on s'arrêtera là Voilà J'ai le score de Doumé Et on le donnera à la fin Comme les scores de tous ses collègues Sinon c'est pas douloureux Mais au-delà d'être un oiseau Le rossignol c'était aussi une ministre Oui, Laurence Rossignol Et le cochon d'Inde n'est pas un hamster Et les yeux poussent au coquille Saint-Jacques en vieillissant Magnifique Elles ont des yeux dillis Et là, elle montre les yeux Je t'ai accordé quand tu me dis Elle tue le mal mais elle le dévore Elle le boffe Et c'est pas tout le temps vrai Bah j'en sais rien Et c'est pas Elle le mange pas chaque fois Mais ça dépend en fait Elle a beaucoup mangé avant quoi C'est tout à fait Amélie quoi C'est tout à fait j'allais dire Oh oui Je bouffe mon mâle Notamment Nicolala qui doit choisir Entre Ohlala Ohlala Abedtura Nicolala Nicolala Ohlala 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 Waouh Waouh Oh putain On est mal barré Je n'ai que ça à dire Waouh C'est magnifique J'applaudis Eh Tu aimes leurs blagues hein Avoue Mais je suis content de m'être dépêché tu vois Ah bah carrément j'imagine bien Ohlala Ohlala T'auras les blagues pareilles Ah bah non mais c'est pour ça que je viens Ça tu le retrouves même pas dans un asile tu les retrouves hein Je vais prendre le numéro 3 Florent Je vais prendre le numéro 3 Florent Le numéro 3 Ouais ouais c'est gentil Ça va Doumé Doumé il a qu'une chose en tête il a envie de dire ça Alerte au gogol Alerte au gogol les enfants Ça va ou il y a plus personne qui parle là c'est Vous savez qu'il nous reste encore une heure d'émission hein Je fais je fais ma valise Oui elle elle fait sa valise L'autre il t'a tout branlé Mais toi t'as trouvé le bon moment pour faire ta valise quoi Bah c'est à dire que à quel moment tu veux que je la fasse demain je travaille Tu l'as fait après l'émission Bah après l'émission je vais essayer d'aller me coucher Ah bon Je vais me coucher C'est vrai Je vais faire dodo Parce que sinon demain soir je vais arriver j'ai trop mode Euh je vais fatiguer les gars Est-ce que tu seras déjà Oui je serais déjà fatigué mais si je m'endors pas tout de suite c'est mieux quoi Voilà bah de toute façon pire demain tu peux dormir en cours Tu donnes des dessins à faire aux enfants et tu dors Oui bah bien sûr j'allais t'en parler ouais Ça y est c'est la fin de l'année C'est déjà la fin les enfants allez Tu sais j'imagine dans le film les profs là C'est Christian Clavier qui fait le prof tir au flanc Aujourd'hui on invente un exercice Et on le corrige tout seul en silence Et il se met dans le hamac Oh c'est tellement pas vrai Mais c'est tellement pas vrai genre Pourquoi vous me faites passer les gars Bah tu es la maîtresse Mais alors je suis la maîtresse d'accord Mais je suis une vraie maîtresse Je fais du travail moi Le film est à peine parodique de ce que l'on trouve Réellement dans l'éducation nationale Ah non mais dis pas ça Vu que maintenant dès qu'on sort en course on peut être recruté d'office Heureusement c'est pas la généralité Mais moi je suis très content qu'il y ait des profs comme ça Ça me crée du travail encore plus après Ah t'as raison Ce qui est bien c'est que Si t'es encore au chômage aujourd'hui C'est qu'il y a un problème Soit t'as été refusé par l'éducation nationale mais ils prennent tout le monde Et alors il y a un problème Soit sinon bah c'est que t'es pas allé En fait t'as raison Flo En fait ça nous crée du travail en plus Bah oui c'est vrai Mais ouais mais c'est trop Bah ouais t'as raison Non mais c'est bon Il est dans ses toilettes là Flo par contre hein mais C'est quoi ? On dirait que t'es dans des chiottes là Il est allé faire caca Comment tu sais ? Je crois Florent que tu as une alerte Une alerte UEFA Bah oui je viens de la lancer Tu l'as pas entendu But Ca donne quoi ? A Paris Pour l'équipe de France Nicolas va nous donner le nom du buteur C'est baffé je crois il me semble Si je ne dis pas de bêtises Parce que c'est pas encore écrit sur mon avis Qui gagne ? Mbappé 1-0 Etant déjà préconcentré sur mon quiz C'était assez difficile Quiz du thème sport Donc pour l'instant la France qui gagnerait son match contre l'Autriche Et lui passerait devant Pour la ligue des nations Formidable Numéro entre 1 et 20 tu me l'as dit A la fin de ma première question le chrono commencera Es-tu prêt ? Oui Où se déroule une partie de Water Polo ? Dans une piscine Bonne réponse Quel sport pratiquent les frères Karabatic ? Handball Bonne réponse Lors du mondial 98 Quel joueur embrasse toujours le crâne de Fabien Barthez ? C'était Thuram Laurent Blanc Quel nom donne-t-on à l'estrade ? Carré où s'affrontent les boxeurs ? Le ring Bonne réponse Vrai ou faux la France a perdu la finale du dernier euro de basketball ? Vrai Bonne réponse La Vendée Globe se dispute-t-il en solitaire ou en équipe ? Le Vendée Globe se dispute-t-il en solitaire ? Bonne réponse Vrai ou faux la France a remporté le tournoi des 6 nations en 2022 ? Vrai Bonne réponse Quel tennisman a remporté l'Open d'Australie contre Daniel Medvedev en 2022 ? En 2022 l'Open d'Australie passe Raphaël Nadal avec appareil à moteur et guidon peut-on foncer sur l'eau l'été ? Avec quel appareil à moteur et à guidon peut-on foncer sur l'eau l'été ? Un jet ski ? Bonne réponse Je sais pas pourquoi je l'ai mal dit cette question Mais ça ne change rien parce que j'avais pas le temps de t'en poser une autre Après ça Je vais faire de toi Amélie Putain gamme Oui ? Je te conseille de faire au moins 8 D'accord J'y crois en toi Un numéro entre 1 et 20 Tu crois en moi ? Bah ouais, 11 ? Toujours, ça ne change pas Ah bah oui C'est vrai que toi t'habites en plus j'ai ta formule qui est euh... Je suppose que tu prends le 11 Oui Tu es une femme qui ne nous surprend même plus Mais Dumé m'a tellement perturbée Je peux vous surprendre de bien des manières mais pas avec le choix de mon numéro Alors ? Juste avec ses grosses bites Non plus, non non non, pas ce genre de... A la fin de ma première question le chrono commencera Es-tu prête ? Ah oui, au moins, oui je suis prête On la laisse se concentrer Est-ce qu'il faut qu'elle remonte au cassement ? Quelle viande compose traditionnellement un ashoa basque ? Euh, du taureau Euh, du bœuf, oui, bonne réponse Quel petit gâteau chez Ramazel Proust est en forme de coquillage ? La madeleine Bonne réponse, Rufo le basmatine, une variété de riz ? Oui, vrai Bonne réponse, quel plat alsacien est composé de chou fermenté, de saucisse et de viande de porc ? Choucroute Bonne réponse, quelle épice colore la paella ? Euh, le safran Bonne réponse, quelle plante compose essentiellement le condiment appelé pesto ? Euh, le basilic Bonne réponse, avec quel type de pâte prépare-t-on généralement le millefeuille ? De la pâte feuilletée Bonne réponse, vrai ou faux, les tapas sont originaires de Chine ? Non, faux Bonne réponse, de quoi sont faits les cristaux blancs dont on parsème les chouquettes ? De sucre Qu'au moins il est le sucre ? Euh, cristallisé ? Oui, bonne réponse Le sucre blanc Quel produit laitier, la ville de Coulomis a-t-elle donné son nom ? Du camembert Bah du fromage quoi Bonne réponse, quelle saveur reconnaît-on le plus lorsqu'on boit du vin chaud ? Euh, les épices ? La cannelle Bonne réponse, quel est l'ingrédient phare d'une recette à la forestière ? Les champignons Bonne réponse, vrai ou faux, avec une sauce harissa recouvre généralement les endives au jambon ? Ah, non, faux Bonne réponse Tu m'as pas mis en la harissa dans les endives au jambon ! C'est pas bien ? J'attendais le sucre glace en fait tout à l'heure pour les chouquettes Mais c'est pas du sucre glace sur les chouquettes C'est quoi ? Bah c'est des cristaux de sucre, du sucre en morceaux Donc, je t'offre une question de plus parce que j'ai ralenti Avec quels fruits produit-on le cognac ? Avec de la pomme Ah, j'ai pas la même réponse Et en fait, instinctivement, j'aurais dit ça moi en plus Pourquoi j'ai marqué raisin ? Bah oui ! J'avais peut-être bu trop de cognac Ah parce que c'est un vin, c'est un vin Bah bon, j'aurais dit pomme hein C'est quoi Flo que t'as dit toi ? Il a mis raisin Ah non, c'est le calvados avec la pomme Amélie Ah non, d'accord, ok C'est une bonne réponse, bon ben je suis raté Juste un truc, il y a un truc que j'ai pas bien compris là Quand on te répond le taureau pour du bœuf, ça marche ? Puisque tu peux faire avec les deux Oui, mais de base c'est du taureau hein, c'est pas du bœuf Oui mais c'est vrai qu'il est très bien Ah, les deux sont possibles De toute façon, le bœuf c'est un taureau casseret donc Comme toi Mais du coup, ça fait une viande moins forte et plus tendre à la cuisson, le taureau c'est quand même un peu dur C'est d'accord Mais du coup, la version de base c'est au taureau, c'est pas au bœuf Il y a que la queue de taureau qu'ils aiment bien bien J'ai accepté les deux C'est bien Ah oui d'accord mais je... Flo Oui c'est bon Un numéro entre un et un pour ton quiz science Le numéro un Le numéro un Pratique Le numéro un A la fin de ma première question, le chrono commencera, est-tu prêt ? J'ai une question Oui Il commence quand ? A la fin de ma première question Est-tu prêt ? Vas-y Vrai ou faux, l'air inspiré contient plus de gaz carbonique que l'expiré ? Faux Bonne réponse, notre colonne vertébrale compte 22 ou 33 vertèbres 33... Bonne réponse, quelle est la somme des angles d'un triangle ? La somme des angles d'un triangle, 3 Oui, sous 180 Euh... 360 Qu'a inventé le chercheur Alfred Nobel ? Euh... Les prix Nobel Comment appelle-t-on l'étude de la Terre ? La géologie Bonne réponse, Réofo-Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire Euh... Vrai Bonne réponse, quelle sigle de trois lettres désigne la branche médicale qui traite les oreilles, le nez et la gorge ? Bonne réponse, à combien de grammes équivaut un kilo ? Mille Bonne réponse, quel orifice situé au centre de l'œil change de taille en fonction de la lumière ? La rétine La pupille, que montre une boussole ? Euh... Le nord et le sud, déjà c'est l'ouest Bonne réponse, le nord, vrai ou faux, la pistille et l'organe mâle de reproduction de la fleur ? Le... tu peux répéter ? Le pistille Le pistille Euh... mal, oui, non, oui, non, 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 non Faux, bonne réponse, combien de satellites naturels gravitent autour de la Terre ? Euh... 1 Bonne réponse, pour les angles, ma question était mal posée donc je te l'accorde Quelle est la somme des angles d'un triangle ? Oui, 3, des degrés ? Euh... non, la somme des angles d'un triangle, c'est 180, Flo C'est pas parce qu'il y a 3 angles que la somme des angles, ça fait 3 Oui, non mais c'est la somme des degrés, dans ce cas-là Bah... oui mais t'appelles ça la somme des angles d'un triangle Mais c'est pas grave, accorde-lui, y a pas de soucis, y a pas de soucis Accorde-lui Tout sympa C'est la maîtresse qui a dit ça Oui, oui, mais... Tout de suite, les scores ! Ah oui, ça oui ! C'est mieux On a fait des quiz ? On a fait des quiz, l'autre ? Les ! Attends, à quel moment on a fait des quiz ? Tout le long de l'émission... Mais attendez, vous êtes qui ? Qui êtes-vous ? Mais qui êtes-vous ? Alors, y a pas Romain, évidemment, puisqu'il a été remplacé au pied levé et de façon brillante Par notre ami Flo Qui est là En même temps, j'ai rajouté le point à tout le monde La vraie question qu'il convient de se poser, c'est est-ce que vraiment Flo a un pied levé ? Attends, je regarde... Non, j'ai mes deux pieds au sol Ah, ça marche pas ! Du coup, comme vous êtes nombreux, je vous annonce quand même qu'il y a des changements dans le classement, ça va être intéressant Aïe aïe aïe, moi je ne suis plus troisième, voilà, c'est fini Tu crois que tu n'es plus troisième ? Oh bah j'en suis même sûr ! Voilà ! Ah bah oui ! Il fait des pronostics par rapport à sa performance, il n'était pas content de sa performance Ma contre-performance ! Oui, la contre-performance ! Les changements, mais de partout, je vous l'annonce Mais d'abord, je vais quand même vous donner vos scores avant de mettre le classement à l'autre Oh, c'est gentil, merci ! Non, c'est pas grave ! Vous avez 12, Flo 10, Julien 13, Nicolas 9 Donc vous retranchez 1 pour avoir votre score, on va dire, officiel Puisqu'il y a le bonus de ce jeu là, comment il s'appelait ? Les multiples tendances Les multiples tendances, voilà Le truc là, tu sais Le jeu vous adore Même le créateur du jeu, il n'arrive pas à s'en souvenir Exactement Même quand il est sympa, il s'en souvient plus haut Et il y a, mais... Ce qui fait un gros effort Beaucoup, mais beaucoup, de changements Tu peux leur dire beaucoup, s'il te plaît ? Déjà, je repasse 1er, alors tu peux virer Joy de la 1ère place Qu'est-ce que tu sais, toi ? Qu'est-ce que tu passes 1er ? Qu'est-ce que je le sais ? Il lui repasse 1er S'il a fait des maths dans sa vie C'est peut-être Nicolas qui est 1er ? Non, ça, ça risque pas Gigi, remarque, c'est un malentendu Gigi ! Gigi qui n'était pas là ce soir Sauf si t'as mis en place un bonus qui consiste à avantager ceux qui sont pas là Non, mais c'est vrai que ce que j'aurais dû faire, c'est que si vous perdiez les multiples tendances, tous les points allaient à Gigi Oh putain ! Elle aurait été en finale directe ! Pourquoi être en finale, les gars ? Pourquoi ? Ça aurait été tellement drôle Le final Gigi... Oh mon dieu, je comprends pas ! Qu'est-ce que je fais là ? Une finale 100% Gigi, tu lui fais faire les 3 quiz Oh putain ! Je pense que tu as tes pépites pour l'année prochaine Chers amis Pauvre Gigi, on t'aime Gigi ! Le suivant, je vous laisse en prendre connaissance Ah ben voilà ! Julien est donc en tête de ce nouveau classement Il était 2ème, il passe 1er Joy est donc 2ème, ils échangent Elle était là la semaine dernière Romain n'est pas là Je remonte ! Mais remonte sur le podium L'ami Roro, Roro Lastico Comme on dit dans le jargon Et donc 3ème sur le podium En 4ème position C'est moi ! Nous avons Amélie Qui profite à balle de son bonus Comme Julien d'ailleurs Qui a profité de son bonus Pour mon premier Sinon tu ne serais pas premier Du coup Doumé Tu remontes un petit peu mon Doumé 5ème 1 place de plus Nicolas c'est la chute de la semaine 3 places de moins Marc du coup Colonne de gauche De droite Marc 7ème On est toujours à droite Marc Toujours à droite Flo 8ème ça ne change pas Gigi 9ème Et Crissou On attend que tu reviennes Ah ouais Gros changement Tu sais quoi On n'arrête pas de lui dire Il était très bon Bah ouais On n'arrête pas de lui dire On le dit tout le temps Tout le temps C'est quand que tu reviens C'est quand que tu reviens Vous êtes 7ème On sait très bien Combien a fait Criss Lors de sa seule participation Vous êtes 7ème Vous êtes quand même 7 Avoir plus de 10 points de moyenne C'est Juste phénoménal Eh on est bon hein Vous êtes pas mauvais On a les bonnes joueurs Qu'on mérite hein C'est à dire que pour une fois J'ai décidé d'être bon J'en ai quand même 5 devant moi quoi Une fois j'avais révisé Le pauvre Alors disons que tu as chuté maladroitement Voilà Non mais le truc c'est que j'avais Péchala sur la Ah oui Péchala ouais Tu m'as dit n'importe quoi Et puis alors évidemment La poulie d'or Evidemment il a jamais gagné Puisqu'il a toujours fini 2ème Du Tour de France Mais bon voilà Bon tu t'es un peu viandé hein Oh écoute ça arrive Le stress Le stress Il a pas la petite veine sur le mollet Et Flo quand même Flo quand même qui remonte avec 8-14 Passer un temps tu aurais été parmi les meilleurs Mais là Le niveau étant olympique C'est normal je vous laisse les petits jeunes passer devant Les petits jeunes dit-il Les plus jeunes c'est lui le bébé C'est lui le bébé C'est lui qui nous dit les petits jeunes Et Julien est repassé en tête Ça faisait longtemps Il a pas dit qu'il voulait pas être en finale lui Non Ne jamais désespérer Il voulait pas jouer parce que Il voulait aller en finale direct Voilà parce qu'il dit Non il dit je suis trop fort j'ai gagné 3 fois de suite Chris me dit comme j'ai dit à Romain hier et Amélie va l'apprendre Il y a des chances que je repop de temps en temps C'est plus un nom définitif ok Et ben j'en suis très content Oh Puisque voilà on t'attend tous en fait Donc voilà on en reparlera on va négocier ça C'est une bonne chose Mais en tout cas ouais il y a Il y a quand même C'est en 3-4 participations Tu peux repasser dans les 5 premiers toi aussi hein Chrisou Allez tout le monde 3-4 participations on est bon Oui parce que le niveau est très haut Ils sont stratosphériques Je suis pas sûr hein parce que Ils sont stratosphériques Ils sont pas sûr mais je suis toujours dans un problème de droite hein Ouais mais c'est toi Mais si tu fais des très bons scores ça passe hein Et s'il fait 12-12-12 euh oui oui Mais ça fait Non mais attends Ça fait 2-3 fois d'affilée dans la saison Que j'ai euh J'ai le truc de science Non mais ça fait Non mais il faut que tu Il faut que tu penses aussi qu'il y a le bonus à 15 participations hein Non mais si Si Chris fait 4 J'ai le truc que j'avais le temps de venir 15 fois ici Bah mais oui oui Si euh Mais non mais Il y en a 8 déjà là sinon Il y en a 8 Donc là ça fait Il faut qu'il y a toutes les semaines quasiment Si Chris vient 4 fois et fait 12-4 fois Il passe à 12 de moyenne Puisque ce sont 3 sautes avec le bonus romain Il est pas bon Il reste chers amis 10 émissions Plus l'émission bonus à la fin Avec le contre la montre Qualifié Le temps passe à une vitesse folle C'est parti C'est parti C'est parti